Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le lundi, début de semaine, 1er mars 2021, 11h25, heure du Québec. Souvent on parle des météorites, la quantité de météorites, comètes, météorites qui nous passent au-dessus de la tête, qui sont répertoriés partout depuis 3-5 ans, il y a une quantité phénoménale de ces observations-là, de ce phénomène-là, et à l'occasion, il y en a qui tombent, qui donnent des frissons, qui probablement des fois font témoigner des gens dans le sens où ils entendent un grand boom, même les fondations de leur maison tremblent, à l'occasion des morceaux tombent dans des champs, dans des arrières-cours, des fois sur des toits de maison, et je vous en parle souvent, c'est une question de temps avant qu'on en reçoive de façon répétitive sur la tête, c'est comme s'il y avait de plus en plus de ces météorites-là, et là, c'est les Britanniques qui ont goûté à la médecine de ces météorites-là, on a eu une, les Britanniques qui sont stupéfaits alors que des lumières mystérieuses apparaissent dans le ciel, tombant dans différentes directions en plus, imaginez-vous, Aidan McCartan a déclaré avoir vu les lumières tôt samedi matin, donc le week-end dernier, et soupçonné qu'il s'agissait peut-être d'un avion, sa vidéo a montré que les lumières descendaient vers la Terre, je vous laisserai les articles, les liens comme d'habitude dans la boîte de description, le Daily Star en UK qui nous rapporte ça, un homme a été déconcerté quand il a capturé des lumières vives avec des queues enflammées se précipitant vers la Terre depuis le ciel, une vidéo prise par Aidan McCartan, résident de St. Helens, capture ce qui semble être des météorites tombant dans différentes directions au-dessus de lui, dans le ciel de l'aube samedi matin, dans le clip de 30 secondes, il montre trois lumières vives distinctes descendant du ciel dans les directions Est et Ouest. Lorsqu'il incline la caméra vers le haut, elles révèlent un objet lumineux semblable à une boule de feu tombant dans le ciel et laisse une longue traînée enflammée. Aidan, 43 ans, a déclaré au Liverpool Echo qu'elle conduisait sur Liverpool Road vers 6h30 du matin avant de se rendre compte des lumières. Donc, c'est vraiment, vraiment, c'est épeurant, stupéfiant. Vous allez voir les images et vous allez surtout voir sa vidéo. C'est complètement déroutant. Il a ajouté, au départ, je pensais que c'était un avion, mais j'en ai vu cinq ou six à différents endroits et descendre à différents endroits rois. C'est l'une des rares fois qu'on entend une description comme celle-là. Ils étaient comme des lumières qui tombaient. J'étais abasourdi quand je l'ai vu. J'ai envoyé les vidéos à ma femme et elle a dit qu'elle n'en avait aucune idée. On aurait dit que quelque chose s'était brisé dans le ciel. Ce n'était certainement pas un avion commercial ou militaire. J'imagine que c'était un type d'affichage d'avion léger, nous dit-il. L'observation a eu lieu quelques heures avant qu'un météore ne soit repéré entraînant le ciel nocturne du Royaume-Uni où des milliers de personnes ont signalé l'incident rare. Les scientifiques de la UK Fireball Alliance, qui est dirigée par le personnel du Natural History Museum, ont confirmé qu'un météore lent a été aperçu dimanche peu avant 22h et a envoyé un boom sonore dans le sud de l'Angleterre. Ils ont ajouté que le météore était sur le point de battre le record du monde le plus rapide de tous les temps, avec 852 rapports de ce type sur le site web de l'organisation. Les chercheurs ont estimé que les morceaux du météore pouvaient être trouvés à Cheltenham. Luke Daly de l'Université de Glasgow a déclaré ce météore s'est beaucoup fragmenté, comme vous pouvez le voir dans les vidéos. La plupart des météorides se sont vaporisés pendant les six secondes de vol visible. Cependant, avec celui-ci, nous pensons que de nombreux fragments ont probablement atteint le sol. Si des pièces ont atterri, elles se trouveraient probablement sur ou juste au nord de Cheltenham, en direction de Star on the World. Ainsi, la plupart des pièces se trouveront probablement sur des terres agricoles. Peut-être une petite mine d'or pour certains qui y trouveront leur compte. Donc, incroyable mais vrai. Météore britannique, des boules de fragments de boules de feu ont probablement atterri après avoir frappé la terre à 30 kilomètres. Imaginez-vous, 30 kilomètres. Il nous rapporte Express. Donc, un autre article là-dessus, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Météore britannique, des fragments de boules de feu ont probablement atterri après avoir frappé la terre à 30 000 kilomètres. Une boule de feu qui a explosé au-dessus de la Grande-Bretagne de nuit dernière a peut-être touché. Selon des chercheurs qui pensent que des segments de la roche spatiale entrant pourraient avoir chuté autour du sud-ouest de l'Angleterre, rien de moins. Jusqu'à présent, plus de 800 personnes au Royaume-Uni ont signalé l'observation à l'Organisation internationale des météores qui, selon le groupe britannique de chasse aux météores, qui est géré par l'Université de Glasgow et sur le point d'être le météore le plus signalé, celui qui a été le plus vu de tous les temps. Les chercheurs pensent maintenant que le météore s'est fragmenté lorsqu'il a frappé l'atmosphère terrestre et que certains des petits morceaux ont peut-être touché. Terre, l'analyse, a montré que des fragments susceptibles d'avoir touché sont tombés autour de Gloucestershire. Donc, vraiment, à donner des frissons dans le dos. Et ça, ça nous rappelle les Écritures saintes aussi qui parlent de ça énormément. On est dans les révélations de Daniel. « J'ai vu une grosse boule de feu avec une longue queue qui est descendue rapidement du ciel et est tombée sous nos yeux, incrédules. » On voit ça dans Daniel, entre autres, et dans plein d'autres écrits de la Bible. On parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de boules de feu qui tombent du ciel. Peut-être un signe, hein? Peut-être un signe qui nous annonce des grands tourments. Sait-on jamais? Beaucoup, beaucoup de références à ça, à ces boules de feu qui nous viennent du ciel, même dans les Écritures anciennes. Et on va se laisser avec d'autres écrits et de feu dans le ciel. La Bible nous informe que Dieu, parfois, parle à son peuple à travers des rêves et des visions. Le Seigneur lui-même déclare « Écoutez-moi mes paroles, il y a un prophète parmi vous. Moi, le Seigneur, je me fais connaître à lui dans une vision, je lui parle dans un rêve. » Et le même Dieu qui parlait à l'époque biblique a parlé à nouveau comme un accomplissement direct de la prophétie en donnant des rêves et des visions à Ellen White. De manière significative, dans les années 1904 et 1906, Mme White a eu deux rêves particulièrement remarquables au sujet de boules de feu descendant sur des villes méchantes en tant que jugement de Dieu. Donc, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de boules de feu. Son premier rêve de boules de feu en 1904, elle l'a reçu alors qu'elle voyageait dans l'État du sud de l'Amérique. Le deuxième rêve s'est produit en 1906. La signification de ces deux rêves est révélée par le fait qu'elle a répété plusieurs de leurs détails à plusieurs reprises dans ses écrits publiés. Cependant, d'autres détails sont restés inédits pendant plus de 100 ans. Donc, boules de feu, boules de feu, j'ai vu une immense boule de feu installée à Nashville et dans plusieurs rêves, elle a le seuil, mais dans plusieurs, plusieurs récits de la Bible, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ces grandes boules de feu. J'ai vu une grosse boule de feu avec une longue queue qui descendait rapidement du ciel et est tombée sur nos yeux, incrédules. Et de plus en plus, on en a, je ne sais pas ce que ça annonce, mais probablement plus de tourments. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !